On passe beaucoup de temps à regarder des écrans, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou même sur TikTok, même si moi je ne vais pas sur TikTok, mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais partager avec vous mes 5 comptes qui me donnent du contenu que j'apprécie beaucoup et ce sont des comptes qui appartiennent à des agents de bord, des stewards ou des hôtesses de l'air. Soyez les bienvenus à bord. Alors oui, pourquoi je ne suis pas sur TikTok juste avant ? Simplement parce que je sais que ce serait un gouffre de temps pour moi, un trou noir dans lequel je pourrais m'en gouffrer et je ne sortirais pas. J'essaie tous les jours de prendre du temps pour aller à l'extérieur, aller marcher, de lire des livres et donc je sais que si je perds du temps sur TikTok, je ne vais pas pouvoir faire ces autres activités. Donc je me contente d'Instagram et de YouTube. Je ne suis pas un gros consommateur de réseaux sociaux, mais il y a quand même quelques chaînes que je regarde et je me suis dit que ça pourrait intéresser certains d'entre vous et puis je vais vous inviter dans la vidéo aussi à partager, à dire quelles sont les chaînes que vous, vous suivez également. Et peut-être que vous m'avez découvert par Instagram ou par YouTube et que c'est la première fois que vous me rencontrez. Donc soyez les bienvenus, mon nom est Victor. Je suis, on appelle ça, chef de cabine, PNC, steward. En tout cas, je suis en charge d'une cabine pour une compagnie aérienne. Je vole au-dessus du Pacifique, je suis québécois, je suis sur YouTube depuis quelques années. Les vidéos que je produis en général sont là pour vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, que ce soit comment voyager avec un enfant, comment on devient un steward, comment ça se passe, une situation d'urgence à bord, etc. Donc il y a plein, plein de vidéos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les playlists de la chaîne. Et puis vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce vers le haut et activer la cloche puisqu'il semblerait qu'elle se désactive toute seule assez souvent. Et donc je vais commencer avec un compte que vous trouvez également sur Instagram et sur YouTube. C'est la chaîne de Loïc, Fly with Loïc. Alors je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos, ce qui fait que vous pouvez retrouver les liens Instagram et YouTube. Loïc est un jeune steward qui travaille pour une compagnie française. Il fait du moyen courrier et il a commencé il y a quelques années. J'aime beaucoup son contenu parce qu'il va faire beaucoup de vlogs. Il a la chance d'avoir des nuits en escale sur des destinations européennes au moyen courrier, que ce soit le nord de l'Afrique, la Grèce ou des pays comme ça. Ce sont des destinations sur lesquelles moi je n'ai pas l'occasion de voler puisque je ne suis pas du tout basé dans cette partie-là du monde. Et donc ça me permet de découvrir un petit peu d'autres endroits que je ne connais pas forcément. Et mais Loïc va aussi parler vraiment du métier d'agent de bord. Il a fait des vidéos que j'aime beaucoup. Je vais nommer deux d'entre elles. La première où il explique un petit peu le processus de recrutement et comment est-ce qu'on va passer à travers les sélections pour devenir hôtesse de l'air ou steward si vous avez envie de rentrer dans ce milieu-là. Et puis une autre vidéo qu'il a publiée dernièrement que j'ai trouvée très très intéressante qui explique les différents types d'horaires. Si voyager sur du court courrier, sur du moyen courrier ou du long courrier. Donc il s'est procuré des emplois du temps de certains de ses collègues qui sont sur le court et le long courrier. Il a montré un de ses horaires emplois du temps type sur le moyen courrier. Et puis ça donne un petit peu une idée du rythme de vie qu'on va avoir. Parce que même si le métier en lui-même c'est la même chose, on a un rythme qui est complètement différent si on fait du court ou du long courrier. Le long courrier, moi j'appelle ça un horaire de zombie. Et puis récemment je suis passé sur du moyen courrier. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup mieux. Disons que c'est un autre rythme. Je dors dans mon lit quasiment tous les soirs. Je me lève à une heure à peu près normale. Je me couche à une heure à peu près normale. Évidemment, il y a des journées où je commence très très tôt, des journées où je commence beaucoup plus tard. Mais je mange à un horaire à peu près régulier. Je ne fais plus de vol de nuit. Et donc au niveau de la santé, c'est beaucoup plus bon. Mon corps supporte beaucoup mieux ce rythme de travail que lorsque j'étais sur le long courrier. Mais donc pour revenir à Loïc, il a un contenu qui est vraiment très intéressant. Et je vous invite à aller regarder sa chaîne. Puis ce qui est chouette, c'est qu'avec tous ses vlogs, vous pouvez voyager avec lui. Même si en ce moment, beaucoup d'entre nous restons à la maison à cause de la panini, comme dirait mon ami Ève Martel. Eh bien, il vous emmène avec lui en voyage. Et vous pouvez un petit peu découvrir d'autres endroits. Une autre chaîne que j'ai aimé énormément, mais qui n'a pas produit contenu depuis maintenant un peu plus d'un an. Mais l'ancien contenu est toujours là. C'est Natacha. Natacha a changé son nom. La chaîne avant s'appelait Natacha Hothès en colère. Et elle vient de changer récemment. Maintenant, ça s'appelle Natacha Hothès Vénère. Avec A-I-R comme jeu de mot. Alors, Natacha, c'est une hôtesse en fait. En réalité, c'est un homme. Si vous regardez bien ses vidéos, vous allez voir qu'il y a une vidéo où on le voit en homme. Et Natacha, c'est une hôtesse de l'air qui habite en France, qui travaille pour une compagnie qui s'appelle Airwesh. Et puis, c'est facile de trouver pour quelle compagnie elle travaille. Natacha a un langage qui est assez cru. Donc, il faut que vous soyez prêts à écouter ce genre de choses. Quand vous prenez l'avion pour un long vol, s'il vous plaît, amenez des chewing-gum ou des bonbons à la menthe, c'est un minimum. Les bonbons lavogènes non plus, monsieur, ça ne suscite pas. Au mieux, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a chié derrière un sapin. Mais elle va me donner son point de vue. Son point de vue sur les passagers, sur les pilotes, sur certains de ses collègues, sur l'encadrement. Et je dirais que c'est très amusant. J'ai même beaucoup d'amis canadiens qui regardent également la chaîne Natacha. Et puis, de temps en temps, je vais refaire un tour pour regarder un petit peu des vidéos, même si je les avais déjà vues, parce que c'est toujours très, très amusant. Elle a aussi des expressions que j'aime beaucoup, des expressions que j'ai commencé à emprunter. Maintenant, parfois, je dis, ne t'inquiète pas, je gère la fougère. C'est une chose que je n'ai jamais dit avant. Et puis, je crois que j'avais entendu ça sur sa chaîne. Alors, les trois vidéos que je recommande de Natacha, mais il y en a plein, vous allez voir, il y a tout un catalogue. Il y en a une sur les GP. Les GP, ce sont ce qu'on appelle les gratuités partielles. Donc, ce sont les tarifs réduits qu'ont les employés de l'industrie du transport aérien. Donc, elle explique un petit peu comment le cousin que vous n'avez pas vu depuis plus de dix ans vient essayer de vous grappiller un GP. Elle va parler, bien sûr, aussi des passagers et des différents types de passagers. Puis, c'est très caricatural, mais on va retrouver ses traits de caractère sur certains passagers lors de certains vols. Et puis, également, elle va parler du jet lag. Ça, c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que c'est très, très vrai. On est des zombies. Je vous parlais tout à l'heure des horaires de zombies. C'est exactement ça lorsqu'on fait du long courrier. Et puis, je me suis bien me réveillé en plein milieu de journée, ouvrir le frigo, il n'y a rien à manger parce que je n'ai pas fait le cours avant de partir. Et je n'ai aucune énergie pour aller acheter même des sachets de thé ou du café. Donc, Natacha, hôtesse vénère, parce que ça a changé. Je vous mets les liens également dans la barre d'infos. Elle avait aussi un compte Instagram qui existe toujours où c'était souvent une photo avec un commentaire. Donc, c'est un petit peu différent des vidéos qu'elle fait. Mais ça garde le même ton. Alors là, par contre, je vais vous parler maintenant d'une chaîne qui est en train d'augmenter. On commence à entendre parler vraiment de partout. C'est Mathieu Allouch. Mathieu Allouch est également un Français. Il se définit comme l'hôtesse barbu. Donc, c'est un créateur de vidéos depuis assez longtemps, a priori. Mais je pense qu'il a commencé à voler seulement depuis quelques années. Et il va monter des scènes où il va se déguiser en différents personnages. Et il va écrire son script à l'avance parce qu'il va jouer ses différents personnages, se filmer et le monter. Donc, il y a des conversations qui existent. Donc, effectivement, ça prend pas mal de préparation. C'est beaucoup de travail. Lui, son contenu est sur Instagram. Donc, vous allez le trouver sur Instagram. Et je pense que sa chaîne est en train d'exploser parce que tout le monde est en train de partager son contenu dans tous les sens. Oh, une jolie petite famille. C'est génial. C'est à regarder. Bon, vous n'êtes pas tous assis ensemble. Bon, Mathieu, t'aimes bien jouer à Tetris, toi ? Carrément, en plus, j'ai ramené ma Game Boy dans mes affaires. Très bien. Tu vas pouvoir faire des lignes comme ça avec la famille de douche. Tu vas marquer plein, plein de points. C'est très, très bon. Il va couvrir plusieurs sujets. Et puis, vous allez trouver certains personnages qu'il a créés. Vous allez trouver d'une vidéo à l'autre. Donc, on peut commencer à s'y attacher. Il y a une vidéo très intéressante sur le briefing. Et puis, il y en a une autre aussi qui est très bien, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle PNC aux portes. Donc, je vous invite à regarder la chaîne de Mathieu. C'est très, très bon. Moi, je l'ai partagé déjà avec pas mal d'amis. Une autre chaîne qui ne produit plus de contenu, mais une chaîne qui est québécoise, en fait canadienne, qui va donc beaucoup s'adresser à ceux d'entre vous qui sont au Canada, puisque le système de formation est un petit peu différent. En France, vous devez faire le CCA, donc avoir ce diplôme d'État. Et ensuite, vous avez une formation qui est faite par la compagnie, mais qui va être plus sur les spécificités de la compagnie. Alors que dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est la compagnie qui vous forme complètement de A à Z. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une expérience dans l'aérien ou un diplôme dans l'aérien pour commencer à travailler. Et donc, même si la compagnie vous forme par rapport aux réglementations de l'aviation civile, le processus est assez différent, puisque le CCA, vous devez payer pour faire cet examen. Vous devez payer une école qui va vous l'enseigner. Et donc, une chaîne que j'aime beaucoup, parce qu'il y avait aussi des très bons vlogs, c'était la chaîne de Guillaume Foule. Guillaume est un agent de bord canadien, ou un steward, comme vous diriez en France. Et il a cessé de voler depuis que la panini est arrivée. Je pense que son poste a été mis en attente. Donc, en attendant, Guillaume se reconvertit en autre chose, parce qu'il faut bien manger. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec Guillaume, c'est sa fraîcheur. C'est quelqu'un qui fait des vlogs qui sont fantastiques. C'est l'amour de ma vie. On vient de se marier. We just got married. Yes, this is our honeymoon. Imaginez si la tour tombe. Est-ce qu'elle tombe ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il filmait beaucoup à Londres, il filmait à Paris, parce que ce sont des escales sur lesquelles il est assez souvent. Guillaume faisait Vlogmas et Vlogtobre. Il l'a fait pendant plusieurs années. Et je vous dirais que c'était toujours les Vlogmas et Vlogtobre que j'attendais vraiment à voir avec impatience, parce que j'aime beaucoup sa fraîcheur, j'aime beaucoup son côté parfois un petit peu ésotérique. Guillaume est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On s'est rencontrés, on a eu l'occasion de passer une après-midi et une soirée ensemble. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et puis, il avait fait en dehors de ses vlogs, il avait commencé une mini-série sur comment ça se passe, le recrutement et la formation des agents de bord. Donc, si c'est un métier qui vous intéresse, mais que vous êtes basé au Canada, vous allez trouver un contenu qui va vraiment être intéressant pour vous parce que ça n'a pas trop changé. Même si en ce moment, il n'y a pas vraiment de recrutement, je pense qu'il arrive en Amérique du Nord, du moins au Canada, le jour où ça va repartir, je pense que les conseils qu'il vous a donné seront toujours valables. Et puis, il y a une dernière chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est la chaîne de Romain, qui s'appelle Roro. Mais j'ai connu Romain, enfin, j'ai découvert Romain, parce qu'on ne se connaît pas personnellement, mais j'ai découvert Romain par l'intermédiaire de She's Flying. Alors, je vais faire un petit aparté sur She's Flying. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous connaissez She's Flying. Son nom, c'est May Lohan. C'est une hôtesse de l'air française. C'est une jeune femme qui a un petit garçon qui s'appelle Sacha et qui est sur YouTube et qui est sur Instagram. She's Flying, on a collaboré ensemble. On avait fait une vidéo sur comment ça passe la maternité lorsqu'on est hôtesse de l'air, puisqu'à ce moment-là, il y a un an, elle allait tout juste recommencer à voler. Et puis, on avait parlé aussi des différences entre nos deux compagnies, mais aussi, on a écrit un livre ensemble. Donc, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis quelque temps, vous le savez. Mais si vous êtes arrivé sur la chaîne depuis, je dirais, en 2021, peut-être que vous ne le savez pas, mais on a écrit un livre qui s'appelle L'Histoire de Passagers que vous pouvez retrouver sur Amazon. En fait, vous allez simplement sur mon site internet, victorvoyage.com et vous allez trouver toutes les informations sur comment trouver le livre. Il n'est pas en librairie, il ne se commande que sur Amazon. Mais en passant par mon site internet, vous allez pouvoir le découvrir un petit peu avant de l'acheter. Et donc, on a écrit un livre ensemble. Et Melloanne a son compte Instagram qui n'est pas que sur l'aérien. Elle va parler aussi de sa vie de maman. Elle va montrer ses nouvelles créations capillaires parce qu'elle change de style très régulièrement. Elle va partager des comptes d'autres hôtesses et stewards qui sont sur sa compagnie. Elle va montrer un petit peu sa vie en escale. Elle va faire découvrir l'escale. Elle vient d'une famille où ses parents, son papa et sa maman sont également agents de bord, son papa et chef de cabine. Donc, elle a grandi dans ce milieu-là et puis, elle a décidé d'embarquer là-dessus. Et puis, elle combine très, très bien la vie de maman et la vie d'audace de l'air. Donc, Melloanne, la chaîne, c'est She's Flying. Elle est sur les deux réseaux. YouTube, elle produit le contenu, mais ce n'est pas toujours de manière régulière. Instagram, elle va poster quasiment tous les jours. Et donc, par le biais de Melloanne, She's Flying, j'ai découvert Romain. Alors, Romain, c'est un agent de bord qui a fait sa formation en France. Donc, il a son CCA. Il a fait, à la fin du CCA, on doit faire un genre de stage. Donc, il a fait son stage. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe à bord pour un PCB et comment se sont déroulées mes quatre rotations. Il a fait quelques vols. Il a beaucoup aimé ça. C'est une vraie passion. On le voit. Il rayonne quand il part de ce métier-là. Mais il n'a pas encore eu l'occasion de voler. Et là, tout récemment, il a été engagé par une compagnie française. Je ne suis pas sûr qu'il ait annoncé ou qu'il le dit clairement, le nom de la compagnie. Je ne vais pas le dire, mais si vous allez sur sa chaîne, vous pourrez sûrement le trouver très bientôt. Donc, en attendant, il fallait bien qu'il mange. Donc, Romain a travaillé dans une banque. On voyait que ce n'était pas son métier de rêve. Mais en attendant, il l'a fait. Et là, très récemment, il a décroché un contrat avec cette compagnie qui va faire du moyen courrier. Et donc, il est en formation. Je pense qu'on va avoir énormément de contenus qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Parce que dès qu'il aura fini sa formation, il va commencer à voler. Et je suis sûr que Romain Roro va nous donner plein d'informations, que ce soit ou par YouTube ou par Instagram, ou sûrement les deux, sur comment ça se passe, comment se passe sa vie lorsqu'on est un nouvel agent de bord, lorsqu'on arrive dans une compagnie, comment on fait ses marques, comment est-ce qu'on apprend les différences entre la compagnie où il avait fait son stage et puis faire du moyen courrier ou du court courrier. Je ne sais pas s'il va faire une combinaison des deux. Son rythme de travail, sa vie personnelle. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir tout le contenu qui va être produit. Donc, je vous recommande très chaudement la chaîne de Romain. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Je vous invite à me partager les chaînes, que ce soit Instagram, YouTube, ou même TikTok, que vous aimez. Petite chose, ne mettez pas les liens parce que YouTube va penser que vous faites du spamming et que vous êtes en train de partager des liens vers des produits de vente ou n'importe quoi. Donc, ne mettez pas les liens. Indiquez simplement sur quel réseau se trouve la chaîne, Instagram, YouTube, TikTok, ou s'il y en a d'autres. Et puis, indiquez le nom de la chaîne. Comme ça, après, c'est très facile pour les autres personnes et pour moi-même d'aller les découvrir. Mais si vous mettez un lien, votre poste ne va pas apparaître. Du moins, il va aller dans une section spéciale qu'il faut que j'arrive à retrouver et puis que je le fasse apparaître. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai déjà filmé la vidéo de la semaine prochaine, mais j'ai décidé de poster celle-ci avant. Donc, la semaine prochaine, on parlera de voler lorsqu'on est une future maman. Donc, pour les mamans enceintes, comment ça se passe, jusqu'à quand est-ce qu'on peut voler, et puis un petit peu comment bien s'y préparer. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ça sera la semaine prochaine sur ma chaîne. D'ici là, on se retrouve sur Instagram. Portez-vous bien et puis passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada